Tu peux me rejoindre sur TikTok, Buglandchat, pour l'actu jeux vidéo en format très court. Et bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'actu jeux vidéo du jour. On va voir ensemble les meilleures news de la journée comme d'habitude. C'est parti pour l'actu. On a parlé des jeux la semaine dernière, des jeux PlayStation. Voici du coup les jeux Xbox du mois de novembre. On aura droit à Pretorians, HD Remastered et Dead End Job. Deux jeux encore une fois que je ne connais pas. Mais si ça vous intéresse et que vous êtes abonné Gold Xbox, vous pourrez bénéficier de ces jeux. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces jeux en commentaire. On continue et on va parler toujours Xbox. Cette fois-ci on a des stats qui sont très intéressantes sur les ventes globales de la Xbox Series. Donc version S, version X. Ces statistiques nous proviennent de VG Shards. Qui calcule et estime un petit peu les ventes. Et c'est assez sérieux cette fois-ci du coup. Pour la Xbox Series X et S. Ce serait environ 17,5 millions d'exemplaires vendus depuis la sortie des consoles nouvelle génération. Donc c'est vraiment beaucoup. C'est très intéressant de voir à quel point Xbox est en force on va dire dans cette génération là. Parce que si vous voulez des exemples, la Xbox One sur la même période, elle s'était vendue à 2,9 millions d'exemplaires. Et la 360, c'était 5,25 millions d'exemplaires sur les mêmes périodes de vente. Donc c'est beaucoup plus pour la Xbox. Toujours un petit peu moins que la PlayStation pour le coup. Parce que la PlayStation 5 est à 24,5 millions d'exemplaires vendus. Mais l'écart se réduit considérablement. C'est assez intéressant de voir ça. Xbox devient vraiment là pour le coup un concurrent très important pour PlayStation. La Switch, on n'en parle pas. C'est toujours énorme. Le total des ventes de Nintendo Switch, c'est 114 millions. C'est irratrapable. Je ne sais pas comment cette machine arrive à se vendre autant. Enfin si je sais en fait. Je sais, il y a beaucoup d'enfants qui l'achètent. Mais voilà, 17,5 Xbox. 24,5 PlayStation. Honnêtement, ça commence vraiment à se stabiliser cette histoire. Bon, Xbox a priori a réussi à quand même mettre un peu plus de modèles en vente que PlayStation. C'est peut-être ça le fond du problème. Ou pas du tout. C'est aussi peut-être les tendances actuelles qui font que PlayStation perde un peu des clients. De par la disponibilité, de par leur prix, de par leur politique en règle générale. Ils sont quand même souvent entourés d'un drama, d'un bad buzz, d'une augmentation de prix ou que sais-je encore. Enfin bon bref, ce n'est pas les derniers à essayer de magouiller. Les joueurs en ont peut-être marre. Et se tournent un peu vers Xbox. Voilà, il y a plusieurs possibilités. En tout cas, les chiffres sont là. L'écart se réduit considérablement. On transite doucement vers PlayStation du coup. Parce que, vous le savez, il y a ce fameux achat Activision Blizzard qui fait débat pour Call of Duty. Et PlayStation a fait un tweet. Ça me fait rire parce qu'il y a quand même un message. Bref, je vous le lis globalement. Ça dit, félicitations à Infinity Ward et Activision pour le plus grand lancement jamais réalisé sur PlayStation Store pour un jeu Call of Duty. Y compris les précommandes et les ventes du premier jour. Call of Duty Modern Warfare 2 est désormais disponible sur PS4 et PlayStation 5. Voilà, donc ça, ils ne le font pas pour les autres. Ils le font vraiment pour Call of Duty. Je ne crois pas qu'ils le fassent pour FIFA ou d'autres licences, on va dire, qui carcadent. Ils ne précisent pas que c'est les meilleures ventes du store, mais le meilleur lancement pour un jeu Call of Duty. Et pourquoi je vous dis que ça me fait rire ? Tout simplement parce que vous savez que PlayStation essaie de contrecarrer l'achat d'Activision Blizzard par Microsoft. Et ça, c'est clairement un tweet pour que les mecs qui s'occupent d'accepter ou non l'achat puissent le voir et se rendre compte de l'importance que représente Call of Duty pour Sony. Voilà, Sony finalement n'est pas spécialement contre, on va dire, l'achat d'Activision Blizzard. Donc contre l'achat de Call of Duty, en fait. Donc a priori, Microsoft essaie d'arrondir les angles en essayant de faire en sorte qu'ils comprennent que Call of Duty sera toujours multiplateforme. Mais bon, bref, PlayStation ne lâche pas le morceau et ce tweet est assez drôle dans ce sens-là. Avant de rebasculer côté PlayStation, on va rapidement parler de Sonic Frontier parce qu'on a quelques informations. Voilà, beaucoup de personnes le comparent à Zelda Breath of the Wild, le Breath of the Wild version Sonic, etc. Ce n'est pas du tout le point de vue qu'ont les développeurs. Voici ce qu'ils disent. Du point de vue de l'équipe de développement, ils sortent et créent un jeu d'action. Donc quand ils pensent à The Legend of Zelda Breath of the Wild, ils voient en Breath of the Wild un jeu de rôle. Ce n'est pas du tout similaire au jeu d'action qu'ils créent. Il y a le même élément de liberté qui a été appliqué à Breath of the Wild en tant que jeu de rôle. Et ils prennent le jeu d'action linéaire à grande vitesse de Sonic et ils implémentent la liberté de Zelda. Donc voilà, globalement, le monde ouvert s'inspire un peu de Zelda, mais pas du tout le style de jeu. Nous essayons de regarder d'autres titres sur le marché et nous n'avons rien trouvé qui est ce genre de gameplay d'action, de plateforme linéaire, mais dans un environnement ouvert. Surtout pour Sonic, c'est un jeu linéaire d'action et de plateforme à grande vitesse amené dans un environnement ouvert et transformé en quelque chose de nouveau. Nous sentons vraiment que nous sommes là pour créer quelque chose de nouveau et d'intéressant. C'est ce qu'ils ont dit pas mal de fois, ce Sonic serait un petit peu révolutionnaire dans son genre et ce serait la base des prochains Sonic. Donc ils appellent ça des zones ouvertes. Voilà, donc ce sera un monde ouvert décomposé en zones. Chaque zone aura ses mécaniques de plateforme, etc. C'est curieux, encore une fois, comme idée. Est-ce que c'est juste des termes pour laisser penser et nous faire croire que c'est révolutionnaire, qu'ils ont changé un peu les choses et que ce sera du basique ? Ou est-ce qu'il y a vraiment un sentiment de nouveauté à l'intérieur de Sonic ? On verra quand ce sera la sortie du jeu, on aura l'occasion d'en reparler. On va s'arrêter doucement et parler de God of War. D'ailleurs, à 18h est sortie la vidéo, faut-il acheter ? Si vous voulez, récap officiel de toutes les informations. Ici, on va voir deux, trois trucs en plus. La première chose, c'est plutôt qui explique pourquoi God of War Ragnarok sera plus orienté sur l'accessibilité. Parce que God of War était quand même un jeu assez difficile, mine de rien. Surtout sur les combats annexes comme les Valkyries et ce genre de trucs qui étaient vraiment très difficiles. Bref, voici ce qu'il dit, c'est assez touchant. Voilà, je vous le lis. Il y a cette histoire de God of War qui m'a brisé le cœur. Ce gamin nous a écrit une lettre, une lettre manuscrite. Il adorait le jeu. La première page était très élogieuse. Et puis, il arrive à la partie où il dit qu'il est resté coincé dans le désert pendant près de 4 heures. Et je pensais dans ma tête, genre, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il était sourd. Et c'est un puzzle audio. Ça m'a anéanti et je me suis dit qu'on ne pouvait plus jamais faire ça. Ça m'a profondément marqué. Alors, quand enfin on a eu la chance de repousser cette limite, c'était génial de pouvoir le faire. Parce que c'est bon pour tout le monde. Peu importe que vous ayez un handicap ou non, ça rend simplement le jeu plus accessible. Et donc, plus de gens peuvent y jouer. Cette anecdote nous est donc racontée par Eric Williams, le réalisateur de God of War Ragnarok. Je trouvais ça assez sympa de voir que l'accent est quand même mis sur l'accessibilité. C'est bien. Et je trouve que c'est bien quand ça reste des modes de disponibilité pour justement les gens qui en ont besoin. Mais que le jeu puisse conserver quand même dans son mode normal, ou ses modes un peu plus difficiles. Mais on va dire son mode normal, le challenge ou l'idée générale qu'ont eu les développeurs en créant le jeu. Après, les modes faciles, les modes d'histoire ou toutes les accessibilités qui sont possibles après derrière. C'est une bonne chose du moment que ça ne vient pas compromettre l'expérience naturelle du jeu. Voilà comment je perçois le truc. Côté God of War Ragnarok toujours, on a une information sur la durée de vie. C'est IGN qui se sont lancé le défi de faire le 100%. Alors déjà, ça me fait doucement rire. Genre IGN se lance le défi de faire le 100%. Ça veut dire qu'ils ne le font jamais. Les autres sites les relaient en plus en disant genre ils se sont lancé le défi. Enfin moi, c'est la base quoi. Je vous dis quand je vous fais des tests de jeux vidéo, c'est que je suis à 98% minimum du jeu. Il ne me reste vraiment rien à faire ou très très peu ou 2-3 collectibles à la conf. Enfin bon bref, vous avez compris. Chacun son idée du test de jeux vidéo. En tout cas, moi, ce n'est pas la mienne. Bref, ils expliquent que globalement, le jeu serait beaucoup plus intéressant en termes de durée de vie que le premier. Alors sur la mission principale et la mission secondaire, ils estiment la durée de vie aux alentours de 40 heures. Ce qui est plutôt copieux et intéressant déjà si on se concentre, on va dire, sur l'histoire. Et ils pensent que pousser l'expérience pourrait demander plus de 50 heures si on veut aller au 100%. Entre 50 et 70 heures de jeu, c'est leurs estimations. Ça me semble un petit peu erroné dans la mesure où ça m'étonnerait que les collectibles globales ou que le 100% global se fassent en 10 heures de plus que l'histoire. Voilà, donc à mon avis, s'ils estiment vraiment la durée de vie du jeu de 40 heures, on est plus sur un 60-70. En réalité, à titre personnel, là, je pense que la durée de vie de 40 heures est un petit peu surévaluée. J'aurai l'occasion, bien entendu, de vous en reparler à l'occasion. Et dernière information autour de God of Ragnarok et pas des moindres. Il s'agit de leaks. Énormément de leaks qui se multiplient autour du jeu. Donc, il va falloir les éviter si vous ne voulez pas vous faire spoil. À titre personnel, je n'en parlerai pas. Moi-même, je les évite, pour vous dire. Donc, je n'en parlerai pas sur la chaîne. Je ne vais pas relayer les informations qui pourraient spoiler l'histoire. Encore une fois, si c'est des mécaniques de gameplay, des petits trucs comme ça, ce n'est pas vraiment dérangeant. Mais là, c'est des sessions de gameplay complètes. Et on n'est pas à l'abri de voir sortir une semaine avant la date de sortie de God of Ragnarok. La fin du jeu, carrément. Parce qu'en réalité, le problème, c'est qu'un revendeur ou certains revendeurs ont reçu le jeu en avance. Vu qu'il est passé gold assez tôt. Donc, les envois ont été faits rapidement auprès de la presse, auprès de certains influenceurs. Et auprès de boutiques pour la revente derrière. Et certains magasins ont vendu le jeu quasiment deux semaines à l'avance. Et il y a beaucoup de vidéos du jeu qui sortent. Alors, évidemment, elles se font striker. Elles se font retirer. Mais si vous cherchez, forcément, vous savez que vous allez pouvoir les trouver. Ça fait de la peine, évidemment, au studio. Ça se comprend complètement. Et Corey Barlog a tweeté par rapport à ça. Corey Barlog est le studio aussi en nom propre. Parce que Corey Barlog, vous savez qu'il ne développe pas le jeu en God of War Ragnarok. Bref, voici ce qu'il dit, Corey Barlog. Je peux vraiment comprendre l'avantage d'avoir juste un installateur sur le disque physique. Un détaillant vend le jeu près de deux semaines avant sa sortie. Tellement décevant. Désolé que vous deviez esquiver les spoilers si vous voulez jouer au jeu à la sortie. C'est complètement stupide que vous ayez à faire ça. Ce n'est pas du tout comme ça que nous voulions que ça se passe à Santa Monica Studio. Pour être clair, j'ai exprimé ma frustration dans le premier tweet. Je ne préconise pas du tout cela. Ce n'est pas l'avenir que je veux en tant que joueur ou développeur. Quand il dit ça, il parle justement du fait de ne mettre qu'un installateur à l'intérieur du CD d'origine. Parce que vous savez, le truc, c'est que quand on achète les CD, on a envie qu'il y ait le jeu dedans. Et pas un simple installateur qui fait que, en gros, si on l'achète en ligne, c'est la même chose. Et que le jeu n'existe pas en physique. Et que, ben, on ne sait jamais s'il n'y a pas d'internet ou de trucs comme ça. Que vous ne puissiez pas installer votre jeu, en fait. Enfin bon, vous avez compris l'idée. C'était surtout sa frustration qui a parlé sur le premier tweet. Et revenez là-dessus. Je me sens mal pour l'équipe. Toute cette épreuve est incroyablement stressante pour nous tous. Il est temps de faire une pause pour ma santé mentale. Voilà. Ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Une sortie de jeu vidéo, j'imagine que c'est un stress monumental. Et quand il y a ce genre de truc, vous l'avez déjà vu du coup avec Corey Barlog. Mais vous l'avez vu aussi avec Naughty Dog. Quand tu avais eu tous les leaks autour de The Last of Us Part 2 avant la date de sortie. Bref, ça crée pas mal de stress, de frustration et de dégoût auprès des développeurs. Et Santa Monica Studio a aussi publié. Eux, ils recommandent certaines choses. Alors que nous approchons de la sortie, il est important pour notre studio de préserver l'expérience God of War Ragnarok pour les joueurs qui comptent découvrir le jeu pour la première fois sans spoiler. Nous vous demandons de prendre en compte les nombreux fans qui ne veulent pas accidentellement des vidéos, du gameplay ou des passages du scénario qui spoilent et d'éviter de les partager plus largement. Nous faisons notre maximum pour limiter l'exposition d'extraits et d'images non autorisés. Mais la réalité est que nous ne pouvons pas tout voir. Pour ceux qui ne veulent pas prendre le risque de voir quoi que ce soit avant la sortie, nous vous recommandons chaudement de muter les mots-clés ou les hashtags associés jusqu'à la sortie. Nous sommes plus que reconnaissants du soutien que vous nous avez manifesté. Nous vous assurons qu'à attendre de faire l'expérience de jeu vous-même lorsqu'il sortira dans moins de deux semaines, le 9 novembre prochain. Car cela en vaut la peine. Merci. Et d'ailleurs, sachez-le, s'il y a un petit malin qui s'amuse ici à venir spoiler God of War, ce sera ban instantané. Parce que moi, je lis les commentaires, tous les commentaires, donc je le verrai bien avant que les autres le voient. Et puis, c'est ban définitif, que ce soit sur ce jeu ou les autres, bien entendu, quand c'est du spoiler d'histoire. On termine cette vidéo en parlant de The Last of Us, le multijoueur. C'est une nouvelle rumeur, un indice en fait, qui a été perçu sur les offres d'emploi de Naughty Dog directement. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, The Last of Us aura un multijoueur. Il était censé être de base avec le 2, mais il a été reporté pour que le 2 soit... Enfin, pour se concentrer sur le solo, en fait, de base. Et le multijoueur a été reporté, puis tellement reporté, en fait, qu'ils sont en train d'en faire quelque chose qui sera un jeu. Un jeu à part entière. Et cet offre d'emploi nous laisse penser que ce sera un jeu qui sera en free-to-play. Pas la première fois qu'on entend ça, et cette fois-ci, ça s'avère un petit peu plus concret. Et voici ce qu'ils disent dans la recherche d'emploi. Expérience confirmée dans la production de jeux AAA, free-to-play, live. Donc, il y a pas mal de projets Naughty Dog qui sont en développement, mais aucun qui peut être lié vraiment à cette offre d'emploi. Le seul jeu qui pourrait correspondre à un AAA, free-to-play, live, du coup, ce serait le multijoueur de The Last of Us. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que l'expérience sera gratuite. Est-ce qu'elle sera complètement gratuite parce qu'initialement inclue dans le jeu ? Non. On a déjà vu pas mal de rumeurs et pas mal d'offres d'emploi qui cherchaient justement des gens pour la monétisation en jeu. Ils cherchent à ce que ce soit pas frustrant, à ce que ce soit une expérience qui récompense le joueur, mais également de quoi faire travailler l'économie du jeu. On verra ce qu'ils proposent. Encore une fois, quand c'est un modèle free-to-play, ça se comprend. Il faut d'autres sources de rentrée d'argent. Mais encore, faut-il qu'elle soit agréable aussi à vivre pour le joueur, ce qui est rarement le cas en réalité dans les jeux free-to-play. En tout cas, sachez-le, le multijoueur de The Last of Us sera bien un free-to-play. On a terminé cette vidéo. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite pour une prochaine. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501